Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Moi je vais bien. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé du passage d'Ephésiens 5.25 qui dit « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. » Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de la soumission de la femme à son mari. La soumission de la femme est mentionnée dans la Bible dans plusieurs passages, mais nous allons nous appuyer sur deux, celui de Colossiens 3.18 et d'Ephésiens 5.22 où il est écrit « Femmes, soyez soumises chacune à son mari comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur ou comme il convient dans le Seigneur. » Et le passage d'Ephésiens 5 ajoute « Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. » Alors on peut se demander mais à quoi pensait Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait à l'esprit en demandant à la femme d'être soumise à son mari? Si on sentit à cette image de Christ et l'Église, on peut répondre que la soumission de la femme dans la pensée de Dieu est synonyme de protection. C'est sa protection. Tout comme Christ prend soin de l'Église et la protège, donc le mari prend soin de la femme et la protège également. Mais il est difficile de protéger quelqu'un qui ne se soumet pas, qui estime qu'il est assez grand pour faire ce qu'il veut. Il est assez indépendant pour faire ce qu'il veut. Donc, si nous voulons bénéficier de cette protection de la part du mari, qui est la mission que Dieu leur confie, il faut que nous acceptons, nous les femmes, de nous soumettre. Parce qu'une femme qui ne se soumet pas est semblable un peu à un enfant qu'on veut protéger, un enfant qui est face à un danger et qu'on prend pour éviter qu'il ne se fasse mal et qu'il se débat des mains des personnes qui le pensent. Ça arrive souvent les enfants qui sont face à des dangers, eux-mêmes ils ne sont pas conscients. Mais quand on les prend pour les protéger, ils se débattent, ils veulent descendre. Ou bien alors ils ont un couteau dans la main, on veut le racheter tranquillement, ils veulent absolument appuyer le couteau pour se faire mal. Donc, la femme qui ne se soumet pas à son mari, c'est une femme qui s'expose à des dangers. Parce que le mari est une couverture. Et également, la soumission de la femme à son mari doit être la tradition de sa soumission au Seigneur. Si elle n'est pas soumise à son mari, comment est-ce qu'elle peut être soumise en même temps au Seigneur? Il est difficile d'être soumise au Seigneur quand on n'est pas soumise à son mari. Voyez-vous? Mais la question qu'il faut se poser, c'est quoi? C'est que de nos jours, il y a beaucoup d'idées. L'idéologie de l'émancipation de la femme, ce n'est pas mauvais. Avec les concepts de femme battante, femme indépendante, c'est une bonne chose. Parce que de toute façon, la femme, on n'est pas marié. On grandit, même la femme célibataire doit se prendre en charge à un moment donné. Elle ne peut pas dépendre de ses parents tout le temps. Donc, c'est normal que la femme prenne ses responsabilités, qu'elle s'assume quand elle devient adulte. Parce que lorsqu'elle va rentrer dans le foyer, il faut qu'elle rentre dans le foyer étant déjà mûre, ou ayant un minimum de maturité. Donc, il est bon que la femme se prenne en charge. Ça, c'est, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il faut équilibrer les choses. Lorsqu'il y a le déséquilibre, c'est là qu'il y a un problème. Il ne faudrait pas que cette indépendance de la femme acquise pendant son célibat devienne un problème pendant le mariage. Voyez? Il ne faut pas que ça devienne un problème pendant le mariage. Sinon, la femme risque d'être une porte ouverte pour l'ennemi, pour l'esprit de l'antichrist dans ces derniers temps-là. Souvenez-vous que déjà au commencement, le diable est passé par la femme pour introduire le péché dans le monde. Parce que la femme est une porte. C'est par elle que les hommes arrivent dans ce monde. Donc, spirituellement également, c'est une porte. Et pour introduire l'esprit de l'antichrist dans ces derniers temps-là, nous savons que c'est l'objectif de l'ennemi de détruire l'église. Avec cet esprit de l'antichrist, il risque d'utiliser la femme s'il arrive à la mener, à refuser la soumission. C'est délicat. Ce que je dis est délicat, j'admets. Que l'esprit de Dieu nous aide à comprendre cela. Je n'ai pas la vérité absolue. Nous sommes tous des apprenantes, nous sommes tous étudiants de la Bible. Mais dans mon esprit, je sens que si les femmes ne font pas attention aux femmes chrétiennes, on risque d'être encore une fois une porte ouverte pour l'ennemi pour introduire l'esprit de l'antichrist dans l'église ces derniers temps-là. Soyons prudentes là-dessus. Il est bon d'être une femme indépendante. Il est bon d'être une femme battante. Mais que cela ne soit pas un point de chute, un point d'achoppement pour l'église. Que cela ne serve pas de porte d'entrée, porte d'accès à l'ennemi. F, c'est fait utiliser la première fois. Nous, nous devons refuser de nous faire utiliser. Il ne faut pas que l'ennemi passe par nous pour introduire l'idée de l'antichrist dans l'église parce que nous sommes des portes d'accès. Mais vous savez, la soumission doit également s'apprendre parce qu'on peut devenir une femme soumise du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. D'abord, il faut s'accommoder de l'idée d'être soumise à son mari. Si on n'accepte pas l'idée, ça va être difficile. De plus en plus, aujourd'hui, on voit que les femmes, souvent, j'ai même entendu certaines prédicatrices dire que le fiancé, pendant le fiancé, le fiancé ne doit pas avoir tendance à imposer des choses à sa fiancée parce qu'au fond, ils ne sont pas encore mariés. C'est vrai, ils ne sont pas encore mariés. Mais s'ils n'apprennent pas la soumission maintenant, si la femme n'apprenne pas la soumission pendant le fiancé, à quel moment elle va apprendre ? Il faut au moins que l'apprentissage commence pendant les fiancées. Même s'ils ne se marient pas, toute situation, toute situation d'apprentissage, on apprend à tout moment, à toute occasion. Même les occasions ratées sont des moments, sont des occasions pour apprendre. Même s'il y a des erreurs, ce sont des occasions pour apprendre. Donc, quand une fille est fiancée, elle doit apprendre déjà la soumission dans les fiancées. Évidemment, en toute chose, il y a des limites. En toute chose, ils ne sont pas fiancés. Il y a des choses que le fiancé ne peut pas lui demander. Mais la soumission, d'abord, il faut que l'accepte l'idée de se soumettre. Un autre élément aussi qui peut être un obstacle à la soumission de la femme, par exemple, il y a même des mères, parmi nos mamans, il y a des mères qui n'encouragent pas les filles à la soumission. Alors là, il faudra que les mères qui sont chrétiennes fassent attention à cela. Beaucoup de personnes, beaucoup de nos mamans, plusieurs de nos mamans, elles ont subi des situations difficiles de la part de leurs époux, nos pères, il faut le dire. Les femmes de l'époque étaient soumises, ce n'est pas parce qu'elles le voulaient, c'est parce qu'elles étaient dans le besoin, elles étaient dépendantes de leur mari. Donc, ce sont ces mêmes femmes-là qui disent à leur fille, ton travail, c'est ça que ton premier mari, ton premier mari, c'est ton travail. Ce n'est pas faux, dans un sens, parce qu'il faut qu'elles soient indépendantes, mais en même temps aussi, l'ennemi utilise cela pour bloquer les femmes au niveau de la soumission. Voyez-vous, si le désordre s'installe dans la famille chrétienne, c'est la société entière qui va être désordonnée. Donc, vraiment, il faut que nous fassions un effort, un effort pour que nous comprenions, nous les femmes, nous comprenions la soumission, que c'est une exigence. Si Dieu a voulu, il sait ce qu'il demande. Dieu sait ce qu'il demande. S'il demande cela, c'est que c'est nécessaire, pour son plan, c'est nécessaire. Si on ne veut pas aller à l'encontre du plan de Dieu, il faut qu'on accepte l'idée de la soumission. Maintenant, que Dieu nous aide à comprendre la soumission selon lui. Parce que quand Dieu parle de soumission de la femme, ce n'est pas la soumission selon nos traditions. Ce n'est pas la soumission selon l'opinion de quelqu'un. C'est la soumission selon la Bible. Et je pense qu'à ce niveau-là, on doit tous apprendre, et les hommes et les femmes, devront apprendre ce que c'est que la soumission selon la Bible. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais partager. Mais, la dernière phrase que je vais quand même, ce que je vais dire quand même en dernier, c'est que la soumission à notre mari, à nos maris, n'est pas une soumission absolue. Ce n'est pas une soumission totale, sans limite. Non. Non, non. Ce sont les hommes. Avant tout, et dans la prochaine vidéo, nous allons traiter de ce sujet-là. La soumission de la femme. Quelles sont les limites de la soumission de la femme à son mari ? Merci pour votre écoute. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.